Et là, on arrive, j'ai envie de dire, dans le compliqué, justement. Comment est-ce qu'on retranscrit ce savoir ? Comment est-ce que derrière, on va évaluer, avec toutes les difficultés qu'on a énumérées, que ce soit la variabilité induite par le fait qu'on s'attaque à la biodiversité, qu'on essaie d'évaluer la biodiversité, d'un côté, des effets, des relations aussi variables entre pratique à l'école et biodiversité. C'est quelque chose de compliqué, mais moi, avant d'y répondre, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on fasse un petit peu de vocabulaire pour qu'on soit tous sur une bonne base, que je ne dise pas des choses qui soient complies autrement. Par méthode, quand je vais parler de méthode, je vais désigner un mode opératoire qui est développé ou utilisé pour évaluer la biodiversité de manière globale. Ça peut être que l'emploi de modèles, d'indicateurs, de métriques, ça peut être peu importe. Tout ce qu'il y a dedans, c'est vraiment le meilleur global. Je parle d'une méthode, c'est quelque chose qui évalue la biodiversité. Modèles, ça va être plutôt pour les méthodes qui incluent notamment des fonctions mathématiques, qui font par exemple la modélisation, ou des choses comme ça, qui décrivent des relations entre plusieurs variables. Ce que je vais appeler un land cover, c'est une surface. Ça c'est important, c'est une surface qui différencie en fonction de ses caractéristiques biophysiques, ou par exemple de la végétation, qu'on peut retrouver sur l'eau, le sol, l'asphalte. Ça va vraiment être caractérisé par des caractéristiques biophysiques. Et à côté, on a le land use. Land use, c'est quelque chose qui est très employé dans ce domaine-là. C'est un land cover, oui, auquel on attribue une dimension fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on utilise ses surfaces en fonction d'objectifs, disons, anthropiques. Par exemple, l'agriculture, une terre arabe peut être un land use, un champ de maïs peut être un land use. Et après, le périmètre qu'on lui met, c'est nous qui le choisissons. Bien sûr, sur ces land use, on gère ces landes, justement, et on peut y réaliser des séries d'opérations techniques, comme par exemple le choix de fertilisation ou non, de pâturage ou non. Ceci étant dit, j'aimerais préalablement aussi présenter rapidement pour établir justement un périmètre derrière ce que j'appelle méthode sur différents types d'indicateurs qui vont être utilisés dans les méthodes. Donc, on va avoir, là, on a un axe en ordonnée, vers le haut, de la faisabilité. Par faisabilité, on entend facile à mettre en œuvre. Et en dessous, on va avoir un double axe, vous voyez bien les deux petites flèches. À gauche, on est plutôt sur des pratiques agricoles système, et de l'autre côté, on est plutôt sur des effets biodiversité mesurés. Donc, indicateur de cause, qu'est-ce que c'est un indicateur de cause ? C'est tout ce qui va être, par exemple, des indicateurs de pratique. Un IFT, un indice de fréquence de traitement de produits phytosanitaires. Ça peut être un apport d'azote. Et ça, ça va être quelque chose qui va être très faisable. On peut avoir assez facilement la donnée. Mais par contre, il va y avoir une capacité quand même très limitée à rendre compte des impacts sur la biodiversité. On l'a dit, il y a plusieurs taxons, c'est la biodiversité, par exemple. Les lois de réponse, elles ne sont pas forcément hyper bien établies entre pratique et biodiversité. Le deuxième vers lequel je vous invite à regarder, c'est les indicateurs d'effets mesurés. Donc, on pourrait aussi les appeler métriques, par exemple. C'est par exemple une richesse spécifique mesurée, un changement de richesse, par exemple. Ça peut être un comptage d'animaux, tout simplement. Donc, ça, c'est compliqué parce que ce sont des procédures qui sont extrêmement lourdes et coûteuses. Ça demande de la main d'œuvre. Ça demande beaucoup de temps. Enfin, il peut y avoir des biais utilisateurs aussi en fonction de la méthode analytique, par exemple, pour les plus petits organismes, le type les bactéries. Donc, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas du tout nous intéresser. On a bien orienté sur des méthodes qui ne présentent pas d'indicateurs d'effets mesurés ou alors, il faut vraiment que la donnée soit accessible. Et enfin, on a au milieu, ce qui va peut-être nous intéresser un peu plus, les indicateurs d'effets prédictifs. C'est-à-dire que là, on va avoir dans les méthodes des modèles... Alors, ce n'est pas exhaustif. Ici, je vous présente ce que moi, j'ai pu rencontrer. Donc, des indicateurs d'effets prédictifs, donc basés sur des modèles complexes. Pas mal de paramètres à l'intérieur des modèles. Mécanistes. Le problème de cette approche-là, des indicateurs... Donc, ce sera sûrement plus clair, parce qu'après, je vais vous présenter quelques méthodes. Ce sera sûrement plus clair. Là, c'est vraiment pour essayer de conceptualiser un peu. Le problème de ces indicateurs d'effets prédictifs, c'est qu'ils nécessitent une quantité importante de données pour la paramétrisation des modèles. Par exemple, on a une méthode qui touche à 4 taxons, il faudra donner sur les 4 taxons. Si on a une métrique, il faudra donner aussi de ces métriques X le taxon. Enfin, ça devient très compliqué. Et ce qui se passe, c'est que souvent, on essaye de combler les trous de données, les lacunes. On multiplie les bases de données. On essaye d'utiliser des proxys. C'est-à-dire, on dit ce taxon-là, il est représentatif, ou cette espèce-là, il est représentatif de... Et ça, en fait, ça peut, derrière, poser des problèmes au niveau de la qualité prédictive des modèles parce qu'on est sur des modèles prédictifs. On essaye de, par exemple, estimer une perte potentielle d'espèce, par exemple. Et là, ça peut poser un problème sur l'estimation parce que, derrière, on a des fortes incertitudes qui peuvent être liées à ces modèles. Merci de ces précisions, Corentin. Et donc, on voit bien qu'il y a différentes façons de procéder pour évaluer. As-tu trouvé beaucoup de méthodes en lien avec les objectifs de l'étude ? Beaucoup de méthodes ? Oui et non, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je m'attendais à trouver vraiment beaucoup de méthodes. Et au final, en fonction de nos objectifs à nous, bien sûr, j'insiste là-dessus, on cherche des méthodes en fonction de nos objectifs, il n'y avait pas tant de méthodes que ça. Et le champ majoritaire de développement des méthodes, c'était notamment le champ méthodologique de l'ACV, donc de l'analyse de cycle de vie. Là, ici, on a représenté un cadre majoritaire de développement des méthodes. Donc là, on a plein de publications. Il n'y a pas que des méthodes ici. On a plein de publications qui sont en lien avec le développement de méthodes qui essayent d'adresser l'impact des land news sur la biodiversité. Là, par exemple, sont entourées en rouge quelques méthodes que j'ai pu étudier. Donc là, on en a sept, sept méthodes. Derrière, il y a aussi des méthodes qui ne font pas partie de ce champ méthodologique. Et donc, je me suis dit, enfin, on s'est dit que peut-être ce serait bien de vous présenter quelques-unes d'entre elles. Oui, alors justement, peux-tu nous dire comment fonctionnent ces méthodes et sur quoi elles se basent ? Alors, on va essayer d'être le plus clair possible, car moi, je ne vous le cache pas, parfois, c'était un peu difficile à comprendre. Et donc, je vais essayer de vous les représenter de la manière la puissante possible. J'ai fait le choix, on a fait le choix, de vous présenter trois méthodes. La première, faite par Scherer et Hall, en 2023, qui est la méthode recommandée par le Glam, qui, donc, tente de quantifier l'impact des différents land-news. Donc, on se rappelle, quand je parle de land-news, c'est, par exemple, terres arables, enfin, prairies, ce genre de choses, forêts, etc., sur la richesse spécifique de cinq taxons, et en considérant la conversion des terres, la fragmentation, et ils ont tenté d'inclure dedans aussi l'intensité de la gestion des land-news. Donc, entre parenthèses, l'intensité des pratiques intra-parcellaires. Ensuite, on a une autre étude que vous connaissez peut-être, de l'Inner-Réal de 2019. C'est très différent. Là, on n'est plus dans le champ méthodologique de l'ACV, enfin, pas tout à fait, parce qu'il y a une volonté, quand même, de l'auteur à y être. Ici, ils cherchent à quantifier l'écart, et je reviendrai dessus, à la naturalité de différents land-news, en se basant sur le concept d'hémerobie. Hémerobie, que je reviendrai un petit peu dessus par la suite, en prenant en compte, notamment, ici, les pratiques agricoles intra-parcellaires. Ici, nous n'aurons pas la conversion. Enfin, une troisième méthode, qui est aussi assez atypique, de Souley et Halles de 2023, qui, cette fois, essaie de quantifier des impacts directs et indirects via la modification de ressources trophiques, des pratiques agricoles intra-parcellaires. Attention, là, on est à l'échelle du système de culture. sur la biodiversité compositionnelle, donc, de quatre taxons. Et donc, je vais essayer de vous présenter ça un peu plus en détail. La première que je vais vous présenter, et c'est sûrement la plus compliquée, c'est... Ok. Ah, voilà. Donc, c'est la méthode de Char-Réal. Ne vous inquiétez pas, les équations, c'est juste pour montrer à quoi ça pouvait ressembler, justement, le modèle mathématique. Je ne vais pas nous infliger ça, vraiment. Ce que je voudrais qu'on voit ici, c'est qu'en bas, on a différents compartiments. Premier compartiment avec les données de paramétrisation des modèles. Deuxième compartiment avec le modèle en question. Ici, on est sur le RSA, donc un modèle de Char-RSA. Donc, ça, je ne reviendrai pas dessus, mais je vais vous expliquer comment il fonctionne. Et à côté, comme on est dans des méthodes, disons, ACV, on a l'établissement de ce qu'on appelle des facteurs de caractérisation par lequel, après, de manière beaucoup plus simple, on va, en ACV, multiplier des inventaires par ces facteurs pour exprimer un impact en perte potentielle de biodiversité, d'espèces, par exemple, que vous connaissez peut-être. Donc, qu'est-ce qu'a fait cette méthode ? Déjà, première chose, je vous enlève toutes ces équations, ça ira mieux. Première chose, c'est qu'on a cinq types de land-use. On a des land-use qui sont très larges. Terre arable, pré-plantation, forêt gérée et urbaine, donc terre urbaine. Donc, c'est en bas à gauche, là. Chacun de ces land-use est subdivisé en trois classes d'intensité. Donc, je ne reviendrai pas tout de suite sur comment est-ce que sont réalisées ces classes d'intensité, en tout cas, pas dans le détail. On va avoir cinq taxas. Donc, les mammifères, les oiseaux, les amphibiens, les reptiles, les plantes. Et, bien sûr, c'est une méthode qui va donner un résultat à l'échelle de l'éco-région ou voire du pays. Ça, c'est aussi possible. Mais là, on est à l'échelle de l'éco-région. Donc, 766 éco-régions, c'est représenté par la carte. Je vais aussi vous présenter un petit peu comment fonctionne la méthode. Là, en haut, on a représenté de manière théorique une éco-région avant toute intervention. La surface totale est considérée comme naturelle. Et, de manière hypothétique, on retrouve un certain nombre d'espèces sur... enfin, à l'intérieur de cette éco-région, considérée comme naturelle. Alors là, c'est vraiment purement hypothétique. J'ai représenté ça avec une petite forêt, mais ça aurait pu être d'autres milieux, bien sûr. Après, on va voir l'éco-région. Après intervention, le premier paramètre qui est pris en compte dans les équations que je vous ai montrées tout à l'heure, ça va être la conversion. C'est-à-dire, aujourd'hui, sur cette surface initialement considérée comme naturelle, on va avoir différents land-news. Ici, représentés par des champs de maïs. Donc, on en a deux. Un d'intensité A et un d'intensité B. Ces classes d'intensité vont être déterminées en fonction notamment de cartographie. Là, je ne vais pas trop détailler le processus, mais derrière, on a des cartographies sous-jacentes, par exemple, d'utilisation du phosphore et de l'azote à l'échelle mondiale, par l'échelle éco-régionale. Ensuite, le deuxième paramètre qui va être pris en compte, ça va être l'affinité des taxons pour un certain type de land-news. Par exemple, ici, dans les écosystèmes naturels ou semi-naturels, par occurrence, c'est le plus simple ici pour présenter, des espèces vont être plutôt favorables à cet écosystème. Peut-être moins favorables, mais dans le land-news, l'intensité A représenté en jaune et peut-être encore moins dans celui d'intensité B représenté en rouge. Donc ça, c'est l'affinité des taxons. Le troisième paramètre, et là, ça devient un peu compliqué, c'est pour prendre en compte l'impact de la fragmentation. Ils vont prendre en compte la probabilité de dispersion d'un taxon entre deux patches d'habitat. Donc là, en fait, ils font une sorte de matrice de résistance, c'est un terme employé en écologie qui va calculer à moindre coût le déplacement potentiel, la dispersion potentielle d'un taxon d'un point A à un point B. Je ne vais pas trop développer, mais c'est l'idée des paramètres qui sont pris en compte dans cette méthode. Ça, ça va être fait, et d'ailleurs, je reviens dessus avant, ça va être fait, calculé, pour chaque taxon, pour chaque land use, chaque classe d'intensité, chaque, qu'est-ce que j'ai oublié, éco-région. Donc ça fait, vous voyez bien, ça fait beaucoup, beaucoup de données à avoir quand même, beaucoup de paramétrisation aussi. C'est quand même des choses assez énormes, je trouve. Et ça, ça va permettre de calculer derrière une perte potentielle, et j'insiste sur le potentiel, parce que c'est une estimation, enfin une prédiction, de richesse spécifique régionale, à l'échelle régionale, éco-régionale. Ensuite, on veut un impact à l'échelle globale. Alors ici, qu'est-ce qui va être fait ? C'est qu'ils vont utiliser cet impact à l'échelle régionale, et ils vont y incorporer aussi les probabilités d'extinction, peut-être conservation et endémisme pour calculer un impact, disons global. C'est-à-dire que si jamais l'espèce n'est présente que dans cette éco-région-là, le fait de la perdre, ce sera un impact global. Voilà pour cette première méthode. Je vais essayer de vous présenter une seconde méthode. Donc là, c'est la méthode de l'Inner. Donc, je vais commencer par les data input là à gauche pour paramétrer le modèle. Donc, on a cette fois-ci quatre types de land use, terre arabe, prairie, forêt, terre urbaine, 744 éco-régions. Cette méthode est un peu plus particulière dans le sens que là, on va avoir 14 métriques qui sont représentées à gauche. Donc, number of food spaces in the cultivated... Enfin, je ne suis pas très bon en anglais, mais ce n'est pas grave. Nombre d'espèces adventistes dans l'ère de culture, on peut avoir la taille des champs, la couverture du sol, etc. Je vous laisse dire si ça vous intéresse. Ce n'est pas là-dessus que je veux accentuer la présentation. Pour chacune de ces données d'entrée, du coup, on va avoir une fonction mathématique qui est paramétrée en fonction, bien sûr, de cette métrique et qui va calculer. Donc, dans cette méthode-là, on va calculer. Donc là, c'est l'équation qu'on voit à droite qui va permettre de calculer une contribution à la biodiversité. Donc là, par exemple, c'est ce qui est représenté pour la taille des champs. Plus on est vers zéro, plus on aura une contribution forte. Et là, on voit qu'à partir de 4 hectares, on a une contribution quasiment nulle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est basé sur un concept. Ce concept s'est appelé émerobie. Donc, qu'est-ce que ça dit, émerobie ? Je vais essayer de vous le présenter. En fait, on va parler de ce corps d'émerobie, ça va aller d'un état à amérobique à méta-aérobique. Donc, quelque chose de naturel non altéré à quelque chose d'altéré. Donc, par les activités humaines. Ils considèrent que plus l'humain a d'intervention, plus l'humain a un impact dans un écosystème, plus l'impact sera négatif, plus on est à l'écart de la naturalité. Comment ça se traduit ? Là, par exemple, j'attire votre attention sur les quatre classes qu'on a en bas, donc forest, pasture, arable, urbaine. Et on voit qu'on a des niveaux maximaux qu'on peut atteindre, donc de naturalité. Forêt, on peut atteindre la valeur maximale. Pasture, on peut être un peu moins que forêt, mais on peut être équivalent à forêt. Arable, on peut être encore un peu moins. Et urbaine, on peut être moins à zéro. Donc, c'est un peu ça le concept d'émerobie. ça calcule un écart à la naturalité. Dans cette méthode, il va agréger toutes les valeurs de contribution à la biodiversité, globalement, et il va aussi prendre en compte un facteur d'éco-région. Donc, dire dans cette éco-région-là, il y a des espèces menacées, dans cette éco-région-là, elle est relativement vulnérable, il y a des espèces endémiques. Ça aussi, il va le prendre en compte et il va donc permettre de calculer aussi un impact sur la biodiversité d'une manière différente que la première. Là, on a quand même plus de qualitatifs derrière notre fin. Ce qui est vraiment intéressant, en fait, ici, c'est l'établissement des biodiversités et contribution à la biodiversité là-haut. Donc, ici, il établit des lois de réponse, quelque part. Des choses que nous, on n'a pas vraiment réussi à faire dans la première partie, mais attention parce qu'on n'a pas forcément la justification de comment est-ce que c'est fait. Ensuite, je vous présente une troisième méthode. Donc là, on est sur DECSI, si vous connaissez. C'est une méthode d'évaluation qui permet l'établissement de l'arbre d'évaluation multicritère. Donc, ça prend cette forme. Globalement, pour vous expliquer rapidement le fonctionnement, on va avoir un critère racine ici, c'est la biodiversité de manière générale. En dessous, on va avoir des critères qui vont être agrégés en ce critère-là. Donc, par exemple, le micro-organisme, la végétation, un vertébré, un vertébré. Et ensuite, on va avoir des clippers basiques toutes ou toutes à la fin. Donc là, par exemple, l'intensité du labour, fertilizer, old pesticide. Ces critères basiques, donc les feuilles de l'arbre qui sont présentées à gauche, vont être enseignées par des indicateurs. Ces indicateurs, quand ils sont enseignés, on va avoir trois classes possibles qui vont être attribuées aux critères basiques. Donc, faibles, moyens et libres représentés ici, qui sont délimités par des seuils. C'est-à-dire, en dessous de tel seuil, on est considéré comme faible. Entre tel et tel, moyen. Au-dessus de tel, on va être considéré comme élevé. Ensuite, il y a tout un processus d'agrégation. Et là, on a les règles de décision. si, alors. Là, je vous donne un exemple. On peut dire, par exemple, pour le critère A et B, on a une pondération de son distance, donc on accorde plus de poids au critère A. on peut dire, si A est faible et B est moyen, on a un résultat faible. On peut aussi faire quelque chose d'équipondéré. Oui, c'est ça. Dire, si A est faible et B est élevé, dans ce cas-là, on aurait moyen. Là, ici, comme il y a une pondération, on est à faible. Donc ça, c'est l'idée de comment ça fonctionne. c'est une autre manière de faire. Pour cette méthode-là, notamment, je fais un petit zoom pour vous présenter un petit peu ce que je disais à l'instant. Un exemple pour le critère basique fertilisant. Là, on va avoir des seuils qui sont tirés pour le coup de méta-analyse. Là, l'apport azoté. En dessous de 50 kg d'azote par hectare par an, on est considéré comme un impact faible. Entre 50 et 150. moyen. Et au-dessus de 150 kg d'azote par hectare par an, on est dans la classe haute. Voilà pour cette méthode. Merci Corentin pour ces exemples qui éclairent bien des façons de procéder très différentes. Sinon, si on considère vraiment toutes les méthodes que tu as évaluées, quel constat as-tu tiré de cette analyse transversale de l'ensemble des méthodes ? Alors, plusieurs choses. Mais déjà, pour commencer, j'aimerais quand même dire que c'était un exercice assez compliqué et dans le sens où on a de l'hétérogénéité entre les méthodes. Et saisir cette hétérogénéité, moi, de mon point de vue, ça a vraiment été ce qui a été le plus compliqué. Mais on en tire quand même quelques gros constats que je vais essayer de vous présenter. Bien sûr, je ne peux pas tout vous présenter aujourd'hui. J'essaie de présenter un maximum et de la manière la plus claire possible. la première chose, c'est ici perçu des couvertures taxonomiques. Tout à l'heure, on vous l'a dit, taxon, ça change la direction, tout ça, et on essaye d'agréger les effets observés. Donc, là, tout en bas, sur la dernière ligne, vous voyez méta-analyse, babin, c'est maintenant. Donc, c'est le travail que j'ai fait, l'article. Et on a, dans les effets recensés, principalement, nématodes, micro-organismes, bactéries, fongies, on a les plantes. Donc là, c'est intéressant de voir que dans la plupart des méthodes que j'ai pu étudier, on se situe plutôt dans les vertébrés. Pourquoi ? On a aussi les plantes, les végétaux. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est très important, notamment pour les auteurs, de prendre en compte les plantes, avec cette hypothèse de la plante, c'est comme un producteur primaire, derrière, il y a toute la chaîne trophique qui suit, ça peut aussi servir d'habitat, etc. Et pourquoi est-ce qu'on a une certaine, une sorte de dualité, je ne sais pas, je mets c'est le bon mot, mais entre ce qui est pris en compte dans ces méthodes et ce qui est étudié quand on s'intéresse aux relations de pratiques agricoles et de diversité. C'est une question que je me suis posée. Moi, j'ai des hypothèses à ce niveau-là. La première hypothèse, c'est que ces méthodes-là, comme je vous l'ai dit, on s'intéresse essentiellement, en fait, on a beaucoup de données sur la richesse spécifique. Et notamment, pour ce qui va être des méthodes, comme je l'ai présenté comme la première de chez EAL de 2023, on va voir des modèles derrière qui demandent quand même certaines données qui se basent exclusivement sur la richesse spécifique. Et donc, la richesse spécifique, c'est quand même hyper intéressant d'un certain point de vue dans le sens où on se base sur données de présence-absence et pour les gros taxons type mammifères ou des choses comme ça, c'est quand même vachement plus simple d'aller étudier la richesse spécifique. Par exemple, pour bactéries, ça devient plus compliqué parce que là, par exemple, aller définir par exemple une espèce bactérienne, c'est peut-être un peu plus compliqué. Derrière, ça demande des méthodes analytiques. Il y en a plusieurs. Oui. Voilà, on va en avoir plusieurs. Ça risque d'être un peu compliqué. Donc là, moi, je voulais déjà vous présenter ça. On a une certaine dualité entre les deux choses. Ensuite, rapidement, je voulais vous montrer un aperçu de comment, qu'est-ce qui est pris en compte dans les méthodes que j'ai pu étudier. Donc là, à gauche, nous avons les différentes méthodes et en colonne, nous avons différents éléments, donc conversion, fragmentation, pratique intraparcellaire et après un déroulé des différentes pratiques que j'ai pu notamment recenser dans moi, l'article sur les méta-analyses. Donc, on voit tout ce qui va être bleu, ça va être basé sur des indicateurs d'effet prédictif, donc sur des modèles derrière, plutôt équations mathématiques de prédiction. On va avoir sinon en rose ou rouge, selon comment vous voyez ça, ce qui n'est pas couvert dans certaines méthodes. Donc, certaines méthodes ne couvrent pas la conversion des terres. La question peut-être ou la fragmentation, ça peut aussi poser question ou encore les pratiques intraparcellaire. C'est vrai que nous, ça ne répondait pas carrément à notre objectif, on voulait quelque chose d'assez sensible aux pratiques intraparcellaire. Pour les méthodes qui prennent en compte les pratiques intraparcellaire, on en a certaines comme par exemple la première, donc Chauderie et Brouck, qui ont réalisé derrière des cartographies, le problème, c'est qu'on a une certaine… Quand on essaie de remonter et avoir toutes ces données, c'est un peu plus compliqué. Donc, on peut avoir parfois… On ne sait pas vraiment ce qui est pris en compte dedans. On parle de classe d'intensité, mais quand on essaie de remonter, qu'est-ce qui est vraiment pris en compte ? Alors, on sait qu'il y a des cartes sur l'azote et le phosphore. On sait que derrière, il y a une différenciation entre les différents types de prairies. Mais le reste, on ne sait pas forcément. On a des méthodes, comme par exemple Knudsen et Hall de 2017, qui sont attaquées par exemple plutôt à aller étudier systèmes en agriculture biologique et des systèmes en conventionnel. Et enfin, on a les méthodes un peu comme je vous ai présenté, l'inner et soulé, qui, eux, on va retrouver quelque chose, on va dire, entre parenthèses, de plus classique avec des indicateurs de cause classique, entre parenthèses. Bon, alors finalement, Corentin, ce qu'on a pu voir, c'est que ces méthodes étudiées et celles qu'on a étudiées en particulier, elles évaluent la biodiversité via des métriques de biodiversité compositionnelle. On n'est pas du tout sur les fonctions. On est quasiment sur des mesures de la richesse spécifique. C'est bien ça. C'est bien ça. Voilà. Et par ailleurs, les données taxonomiques qui sont utilisées dans ces modèles, dans ces méthodes, par contre, elles diffèrent quand même en partie relativement des taxons qui sont étudiées dans ce qu'on a regardé précédemment sur les impacts et des relations entre agriculture et biodiversité. C'est ça. Et la question est-ce que ça pose problème et comment est-ce qu'on gère ça ? Voilà. Sachant qu'on a pu voir que suivant les taxons qu'on utilisait, on pouvait avoir aussi des réponses différentes de la biodiversité. Et en général, ces méthodes d'évaluation, on voit qu'elles se complexifient de plus en plus. Alors, ça a aussi une vocation d'être un peu plus précis en lien avec des biomes qui sont aussi de plus en plus différenciés les uns des autres. Voilà. Enfin, il y a cette volonté d'être à la fois plus précis. Mais d'un autre côté, ça les conduit à s'opacifier un peu. C'est-à-dire que derrière, on n'a pas forcément tous les éléments de relation de cause à effet, la façon dont ça a été implémenté, etc. Et donc, plus difficile à réanalyser et à comprendre. Et puis, on voit aussi qu'il y a quand même un grand groupe de méthodes, celles qui se sont basées sur des données, des bases de données, des cartographies pour paramétrer les modèles, et puis celles qui se basent plus sur la littérature de façon beaucoup plus large, sur des grands modèles de cause à effet, mais de façon assez générique, et puis des bases de données, voire de l'expertise pour construire ces méthodes. Ce qui n'aide pas non plus à, comment dire, à les classer les unes par rapport aux autres, sachant qu'on n'a pas exactement les mêmes fondements et les mêmes points de vue qui sont sous-jacents à ces méthodes. C'est clair que c'est le point de difficulté qu'on a actuellement, c'est, on dirait, quelle méthode fait le mieux des choses, entre parenthèses, par rapport à nos objectifs, c'est quelque chose de très compliqué à déterminer. Sous-titrage ST' 501